Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment installer Zotero sur votre navigateur. Une fois Zotero installé, chaque fois que vous trouverez sur le web des références intéressantes lors de la consultation de ressources, bases de données, catalogues, revues, outils de recherche, vous pourrez les sauvegarder dans votre bibliothèque Zotero. Zotero extrait des références bibliographiques depuis de nombreuses ressources. Lorsque vous visitez une ressource compatible, une icône dans la barre de navigation, c'est-à-dire la barre URL, vous indique qu'il est possible d'importer des références dans votre bibliothèque. Effectuons par exemple une recherche dans le moteur de recherche Google Scholar. Tapez vos mots-clés. Vous pouvez alors remarquer que Zotero affiche dans la barre URL une icône qui va différer selon le type de références trouvées. Un simple clic sur cette icône vous permet alors d'importer les références bibliographiques. Nous avons ici l'icône représentant un répertoire jaune. Cliquez sur cette icône. Vous voyez qu'une liste de références s'affiche. Vous n'avez qu'à cocher le ou les éléments que vous souhaitez ajouter à votre bibliothèque, ce qui va vous permettre d'importer plusieurs références à la fois. L'enregistrement des références dans votre bibliothèque est en cours. Cliquez sur Zotero pour afficher l'interface de Zotero. Vous voyez, vos références bibliographiques ont été automatiquement importées dans votre bibliothèque. Effectuons une nouvelle recherche à partir d'une autre ressource telle que le Sudoc. Tapez vos mots-clés. Vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas le même icône qui apparaît. Vous avez l'icône qui représente un livre. Cliquez dessus. L'enregistrement de la référence est en train de se faire. Cliquez sur l'icône Zotero. Votre référence a bien été importée. Effectuons de nouveau une recherche à partir d'une autre ressource telle que « All ». Tapez vos mots-clés. Vous voyez que c'est un autre type d'icône qui s'affiche cette fois, puisque nous avons ici à faire un article. C'est donc l'icône « Article » qui est affichée en haut dans la barre URL. Cliquez sur l'icône. L'enregistrement de votre référence est en cours. Cliquez sur Zotero. Vous voyez, votre référence a bien été importée dans votre bibliothèque. Enfin, il est possible à partir de certaines ressources, telles que ScienceDirect, d'exporter vos références en format RIS ou Bibtex. Effectuons par exemple une recherche sur ScienceDirect. Vous voyez ici la mention « Export citation ». Cliquez dessus. Vous pouvez alors exporter vos références bibliographiques au format RIS ou Bibtex. Et enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Nous venons de voir comment importer automatiquement une référence bibliographique dans votre bibliothèque Zotero. Zotero permet également de récupérer le PDF associé à une référence. Cela est possible avec certains types de ressources. Vous pouvez voir ici par exemple qu'un fichier PDF est associé à cette référence. Si j'importe cette référence dans ma bibliothèque Zotero, vous pouvez voir en cliquant sur la petite flèche ici que le PDF a été automatiquement importé en même temps que la référence bibliographique. Vous pouvez également faire un glissé-déposé du document sur la référence à laquelle vous souhaitez l'associer. Vous voyez ici que le document PDF est bien associé à la référence. Nous avons vu comment importer automatiquement une référence bibliographique dans votre bibliothèque Zotero. Vous pouvez également ajouter manuellement une entrée dans votre bibliothèque. Pour cela, cliquer sur « Nouveaux documents » et sélectionner le type de document à ajouter. Vous pouvez alors saisir manuellement les informations relatives à votre référence. Enfin, vous pouvez récupérer des références bibliographiques par numéro ISBN, DOI ou PMID. Pour cela, repérez l'identifiant du document à ajouter et cliquez sur le bouton « Ajouter un élément » par son identifiant. Saisissez alors l'identifiant. La référence sera alors ajoutée à votre bibliothèque Zotero. Nous verrons dans un troisième tutoriel comment gérer et organiser vos références bibliographiques.